Il y a ta joie de se rencontrer, de se rencontrer à l'improviste, sans lendemain, sans que l'espace de chacun soit envahie, sans qu'il y ait du profit, il y a de la joie à se rencontrer de cette manière, sans que personne ne demande rien à personne, quelle joie, quelle joie d'être à ce moment-là, d'être libre, libre et de toute cette envie de ce que l'autre pourrait donner, de toute cette envie de ce que l'on pourrait avoir, nous, chacun d'entre nous sur cette planète, parce que nous vivons tous dans un but, c'est de conquérir quelque chose, gagner quelque chose, il y a quelque chose qui nous manque, et on est tout le temps en train de zioter partout, comment on pourra débusquer le trésor qui va nous donner un peu de répit, mais ça n'existe pas, à chaque fois qu'on le fait, remarque bien, remarque bien, à chaque fois que tu as quelque chose, tu n'en as jamais assez, et tu veux encore et encore plus, et ça te donne un sentiment de manque, de désespoir, de déception, et tu passes toute ta vie à chercher, que tu puisses trouver quelque chose qui arrivera, et en fait, il n'y a rien, rien. Donc, quelle joie de se rencontrer sans rien se demander, quelle joie de se voir les uns les autres, sans voir les choses que l'on aimerait avoir, sans voir de l'autre ce que l'on aimerait voir, mais juste de voir ce qui existe, ce qu'il y a, et de jouir de ce moment où il y a ce qui est. Donc, ce qui est, est la réalité. Et cette réalité, ce n'est pas une illusion, tu ne peux pas la changer. Si tu la changes, si tu veux quelque chose que tu n'as pas, alors tu te crées une illusion. Mais, en fait, l'autre, si tu le vois pour qu'il puisse t'apporter quelque chose, là, tu es en train de regarder à ton illusion, ce que tu aimerais toi. Mais pas ce qui existe. Ce qui existe, c'est qu'il y a juste un être en face de toi. Il est ce qu'il est. Et il n'est pas pour toi. Il est ce qu'il est. Et la vie a produit dans le monde entier des milliards d'individus, des milliards de choses, des milliards d'objets. Mais tout ça, ce n'est pas à toi. C'est à la vie. La vie qui a mis là pour que tu puisses en jouir, mais sans rien prendre. C'est juste que tout ça, c'est une symbiose, une créativité de toute la création qui fait que toutes ces choses se font du bien les uns les autres, mais sans que quelqu'un puisse s'accaparer du bien-être que ça lui donne. Et c'est ça notre problème, nous les humains, c'est que nous ne voulons pas nous séparer du bien-être qu'on voit, que cela pourvoit. Donc nous voulons encore plus. Et nous voulons capturer l'objet du désir. On le met en cage. Et on voudrait que cette chose nous continue et perdure à nous donner du plaisir. Et ce plaisir que tu as est instantané, mais éphémère, éphémère. Tu ne peux pas le garder. Il va commencer à être, et puis il va s'estomper, il va finir. Il faudra que tu recommences à chaque fois. Et donc tu attends tout le temps, tout le temps, que quelque chose arrive. Mais en fait, ça n'arrive pas, puisque ce qui est, n'est pas ce que tu veux. Ce qui est, c'est ce que la vie pourvoit dans la vie. Il n'y a rien à prendre. À partir du moment où tu veux prendre, tu commences à avoir toutes les difficultés, puisque en fait, tu n'es plus toi-même celui qui est un don pour l'autre. Parce que tu es seulement celui qui veut. Et celui qui veut n'est pas celui qui donne. Celui qui veut, c'est celui qui est un trou noir, qui veut toujours se remplir parce qu'il a peur de ce vide, de ce grand trou noir qui est en soi et qui demande toujours plus d'être rempli, encore plus et encore plus. Ce grand trou noir représenté dans l'univers, c'est ton ego, ton ego qui absorbe tout, qui veut tout, qui prend tout, qui demande tout, qui ne veut jamais être satisfait. Alors peut-on éradiquer les lois de la nature ? C'est une loi de la nature que tu veuilles, que tu sois dans la demande tout le temps, le désir, l'envie, la peur de perdre. Tout ça, c'est la nature. Alors peut-on transcender cette nature ? La nature de l'être humain qui est celle-ci, qui s'est accommodée de l'héritage qu'on lui a transmis, l'héritage de son ADN, de tout ça, qui fait de lui probablement l'homme le plus dangereux sur la planète ? Parce qu'il veut toujours conquérir, il veut toujours plus, il veut jamais, il n'en a jamais assez. Donc ce grand trou noir que nous sommes, peut-on le transcender ? Là est la question. Parce que ceci veut dire que, quand il y a ce trou noir, quand il y a cet égoïsme, cette envie de remplir son vide et insatiable, et bien, il n'y a pas celui qui est. La vie est bouffée, la vie est cachée, la vie est modifiée. Il y a ce que, la vie qu'on aimerait, mais il n'y a pas la vie. La vie, elle, elle est libre, libre, et tu ne peux pas la prendre, la vie. Est-ce que, ce grand trou vide, est-ce que c'est la vie ? Ou, est-ce que c'est, ce que la vie devrait être ? Est-ce que, ce grand trou vide, que nous sommes, le moi, l'ego, l'envie de prendre, tout ça, est-ce que tout ça, c'est la vie ? Ou, est-ce que c'est un élément, dans l'espace, dans le temps, dans l'univers, un élément, qui a suscité, l'envie d'être ? Parce que, ce que, la vie est, est immense, immense, sans fin, éternelle, sans confrontière. Et, ce petit être, qu'on appelle moi, ne sait rien. Cette mémoire, qui a été construite, a appris, la connaissance, tout ce que l'héritage du passé, nous a laissé. Cet héritage, est limité, à ce qu'on connaît, à ce qu'on a appris. Mais, elle n'est pas, illimitée. Donc, comme, on est confus, on ne connaît pas tout. Donc, on s'invente, ce que l'on devrait être. Donc, on se raconte, comment on devrait être. Et, c'est cet héritage, c'est cette mémoire, qui, dans laquelle, on s'est enfermé, on s'est construit. On a fait des expériences, et on a fait des conclusions. Et, ces conclusions, nous dit, comment, la vie devrait être. Mais, la vie, n'est pas ce qu'elle devrait être. La vie est vivante. La vie est là. Et, c'est la seule vie qui existe. Il n'y a pas d'autre vie. Donc, ce grand trou noir, qui veut absorber tout, pour être la vie qu'il aimerait être, n'existe pas. C'est quelque chose qu'on s'invente. Et, quand on a inventé ça, eh bien, on devient esclave de ça. On devient dépendant de cette envie qui veut absorber tout, pour un centre d'intérêt, qui a envie d'exister en tant que moi. Moi. Et, ce moi devient important, alors qu'il n'est juste qu'un paquet de mémoires, qu'on doit oublier, qu'on doit laisser derrière. Et, s'il n'y a pas cette mémoire, et s'il n'y a pas ce qu'on est, ce qu'on s'est construit soi-même pour être, ce qu'on est devenu, l'être qu'on dit être. C'est-à-dire, le français, le personnage, la tendance que nous avons. Tout ça, c'est nous, c'est l'être humain. On se donne des noms, on se donne des rôles. Tout ça, c'est inventé. Quand on dit le français, le chinois, le malba, c'est inventé ça. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui est inventé. Mais dans la réalité, quand il n'y a pas cette invention, il y a ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est quoi ? Ce qu'il y a, c'est la pureté de ce que tu es. Et ce que tu es ne peut pas être inventé. Tu ne peux pas être inventé. Tu es ce que tu es. Et tu n'as jamais eu de commencement ni de fin. C'est ça que tu es. Mais la mémoire, celle avec laquelle on traverse l'existence, c'est-à-dire l'existence dans le temps, c'est-à-dire que tu nais et puis tu meurs, Et bien, tout ça a une fin. Est-ce que cette fin te fait peur ? Est-ce que tu es attaché à tout ça ? Et tu te rends compte que tu n'es pas ça. Que ça, c'est toute la mémoire que tu as fabriquée de toi-même. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Ce que tu es est le vent sauvage de l'éternité. Tu es ça. Tu es cette énergie qui explore toute l'éternité. Et tu n'en as jamais assez d'être émerveillé. Toute ta vie, tout ce que tu es, et émerveillement d'instant en instant. Mais ce trou noir, ce moi, cette chose qui absorbe tout, qui veut, qui veut, qui veut, Lui, il n'est jamais satisfait. Parce qu'il ne peut pas connaître tout. Il est toujours en train de demander pour exister. Et cette existence est éphémère. Alors, quand tu n'es pas en train d'exister à travers ce que l'apparence te donne, Tu existes à travers ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas une apparence. C'est rien. C'est un vide immense. C'est un éternel commencement à chaque instant. C'est ce que tu es. Mais le monde te demande de vivre ce que tu aimerais être. Le monde a fait des conclusions et on a dit c'est comme ça la vie. La vie c'est ça, ça, ça et ça. Donc tout le monde répète ça, ça, ça et ça. On se fait une religion et puis on se raconte plein d'histoires. On se fait un compte en banque et on se raconte plein d'histoires. C'est la même chose. Ce sont des croyances que tout ça va nous emmener quelque part. Va nous donner une gaieté, une joie. Mais ce sont des joies éphémères. Parce que ce sont des désirs que tu as et qui te fait exister à travers les désirs que tu te donnes. Le désir du niavana par exemple. Le désir du paradis. C'est le désir de ce que tu inventes. Et quand tu trouves ce paradis. Et bien tu trouves tout simplement rien de plus que ce que tu as pensé. Ce que tu as imaginé. Mais ça n'existe pas autrement. Ce que ta pensée fabrique n'est pas existant dans les faits réels de la vie. Elle est une substance du passé qui se reconstitue et qui te dit comment tu aimerais. Et donc cette mémoire ambulante en fait qui passe à travers le temps. Elle commence dans le passé. Et puis elle vient dans le présent. Dans le présent elle spécule. Elle spécule. Et puis elle envoie tout dans le futur. C'est pas ça nos vies. Nos vies c'est ça. Mais nous refusons de l'admettre. Nous pensons qu'il y a quelque chose en plus. Non. Quand nous sommes comme ça. Quand nous sommes avec le temps. Quand nous sommes dans la dimension du temps. Il n'y a que ça qui existe. A moins que. A moins que. Toute cette mémoire. Se transcende. Ce soit que tu es là. Cet état que tu as. Se transcende. Dans une autre dimension. Et cette autre dimension. C'est justement. De pouvoir comprendre. Ce qui se passe. Au-delà de nos peurs. Au-delà de. Tout ce qu'on a acquis. Au-delà de toute la sécurité qu'on a eue. Pour exister. Au-delà de tout ça. Ça veut dire que. Il faut que tu abandonnes des choses. Il faut que tu abandonnes tout ce que tu connais. Parce que ce que tu connais. Ce n'est que le passé. Un passé déjà ruminé. Déjà compris. Déjà. Conclu. Et. Tu veux continuer avec ça. C'est comme prendre. Ce que tu as jeté dans la poubelle. Ben. Retourner à ça. Pour pouvoir te nourrir. Non. La vie. C'est une émission directe. Ce n'est pas différé. C'est quelque chose qui se vit directement avec. La vie. La vie. C'est quelque chose qui te traverse. Et quand elle te traverse. Elle est là. Elle est présente. Mais si. Ce que. Ce qui t'a traversé. Avant. Dans le passé. Et bien. Elle reste pour toi importante. Et que tu veux restituer ça. Et bien. La vie qu'il y a. Elle ne peut pas. Se manifester. Donc. Se manifestera. La vie que tu aimeras. Mais pas. La vie. Qui existe. Et pour faire exister la vie qui existe. Tu dois laisser. La vie que tu aimes. La vie que tu crois. La vie que tu demandes. La vie de ton trou noir. Qui n'est jamais satisfait. Et voilà. Nous les êtres humains. Sur cette planète. Nous devons comprendre ça. C'est la chose. Probablement. La plus difficile. Qui nous soit donnée. De faire. C'est-à-dire. De lâcher prise. A tout ce qui a été acquis. Lâcher prise. Et ne pas croire. Que nous savons quelque chose. Et réaliser. Que nous ne savons rien du tout. Parce que quand tu réalises. Que tu ne sais rien. Alors. Peut-être. Tu apprendras. Tu apprendras. Mais quand tu apprendras. Tu seras émerveillé. Et cet émerveillement. Que tu as appris. Juste au moment où tu le vis. Et bien. Il faudra encore l'abandonner. Parce que d'autres émerveillements. Viendra. Et la vie. C'est ça. Une série d'émerveillements. Qui va. Dans l'éternité. Sans jamais cesser. Parce que tout. Est à découvrir. Et l'éternité. Est à découvrir. D'instant. En instant. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes cette perception. Qui voyons la vie. D'instant. En instant. Et. Elle est créative. Et cette perception. Et cette perception. Permet. À nous. À chacun d'entre nous. D'être. L'acteur. De nos vies. Et cet acteur. Elle est. À ce moment. Où tu vis. Où tu émanes. Cette. Joie. Cet enthousiasme. Cet enthousiasme. À ce moment-là. Il y a créativité. Le monde. Devient. La créativité. De ce que tu. Émanes. Alors. Peux-tu émaner. Cet enthousiasme. Cette joie. Cette envie. De prendre le monde. Dans tes bras. Et de l'aimer. Peu importe. Qui c'est. Qu'ils soient petits. Grands. Jolis. Vilains. Arabes. Musulmans. Chrétiens. Ou qui que ce soit. Tu ne fais plus de différence. Tu les prends dans tes bras. Parce que. Il n'y a pas. De différence. Il n'y a pas de concept. Il n'y a pas. De jugement. Il n'y a pas. De religion. Il n'y a pas. De race humaine. Il y a juste. L'amour. Et cet amour. Nous unit tous. Donc. Il faut que tu sois libre. De ce que tu penses. Pour pouvoir faire ça. Et oui. Si tu penses. Encore. Que. Il y a des ennemis. Si tu penses encore. Que. Il y a quelqu'un. Qui est différent. De ce que tu es. Tu ne peux pas le faire. Mais le faire. C'est seulement. Quand tu as abandonné. Ce que tu crois. Être. C'est-à-dire ce grand trou noir qui veut, qui veut, donne-moi, donne-moi. Et je veux exister à travers tout ce que je prends.